Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour rendre compte devant l'Assemblée plénière du Conseil de l'avancée des travaux de la Commission temporaire vaccination ainsi que du collectif citoyen. Que s'est-il passé depuis 15 jours, depuis le premier point d'étape fait le 12 janvier dernier ? Je ne reprendrai ici que quelques points saillants. La Commission temporaire vaccination s'est réunie pour la huitième fois le 21 janvier. Les auditions se sont poursuivies, après celles du professeur Fischer, par l'audition du professeur Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations au sein de la Haute Autorité de Santé, et audition du professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Les entretiens privés des rapporteurs ouverts à la Commission temporaire ont permis d'entendre un maire d'une commune de 1100 habitants du Calvados mercredi dernier. Cet entretien privé nous a donné quelques pistes à creuser pour construire les prochaines recommandations du Conseil économique, social-environnemental sur l'information des élus ou bien encore sur des unités mobiles de vaccination. La Commission temporaire a finalisé la lettre de cadrage pour fixer le périmètre et ses modalités de travail sur cette saisine. Dans ses rapports avec le collectif citoyen, elle enrichit la charte relative au fonctionnement du collectif citoyen sur la campagne de vaccination Covid-19. En vue de l'évaluation à terme de la participation citoyenne mise en place dans le cadre de la présente saisine du Premier ministre, la Commission temporaire a échangé sur l'intervention de chercheurs dans le cadre des travaux et des interactions, commissions temporaires et collectifs citoyens. Les chercheurs auront le statut d'observateurs et pourront communiquer sur leurs travaux de recherche. Enfin, elle a décidé de mettre en place un groupe de dix conseillers en son sein pour conduire l'analyse de controverses sur plusieurs sujets couverts par la campagne de vaccination. S'agissant du collectif citoyen, il s'est réuni pour la première fois le 16 janvier en fin d'après-midi en présence du président du Conseil économique, social et environnemental et du professeur Fischer, ainsi que les trois rapporteurs et moi-même et plusieurs membres de la Commission temporaire, sans oublier l'équipe d'animation du collectif de mission publique et Eurogroup Consulting, soit au plus haut de la Confédérance, quelques 75 personnes connectées. Le collectif se compose de 18 femmes et 17 hommes. Vous voyez sur le diaporama les principales caractéristiques de ce collectif, par âge, par catégorie socio-professionnelle, par niveau de diplôme et avis sur la vaccination. Le 18 janvier, quatre citoyens et citoyennes tirés au sort au sein du collectif ont assisté à l'audition du professeur Axel Kahn et dans le tour des questions à l'auditionner, un citoyen a posé des questions. Le collectif se réunira cette fin de semaine sur trois jours, les 28, 29 et 30 janvier. Je dirais en conclusion de ce point que les citoyens et citoyennes sont très impliqués, voire enthousiastes, à l'issue de la première réunion dans la mission qu'ils se sont vues confiées. La première réunion nous a permis de faire connaissance avec les limites liées aux difficultés d'interagir par visioconférence. Les raisons les plus régulièrement évoquées par les citoyens pour leur participation au processus sont centrées sur la volonté de chacun de réaliser son devoir de citoyen en apportant sa pierre à l'édifice. Les citoyens souhaitent également pour beaucoup avoir l'occasion d'avoir accès à des informations vérifiées concernant la vaccination pour se faire un avis. Enfin, les citoyens ont le souhait de débattre et de comprendre les avis qui ne sont pas les leurs. J'en viens maintenant à la plateforme de participation citoyenne. Cette plateforme a été lancée le 14 janvier et le Conseil économique, social et environnemental a organisé une conférence de presse le 15 janvier pour présenter à la presse les déploiements de l'organisation mise en place sur l'accompagnement de la campagne de vaccination, comme le Premier ministre nous y a invité dans ses lettres de saisine. Sur les retombées presse, plusieurs éléments sont à souligner. Une cinquantaine de retombées presse avec une dépêche AFP. Sur le plan qualitatif, le briefing presse a permis de redresser la perception médiatique autour des travaux en repositionnant la commission temporaire. son rôle de pilotage, ses missions, l'échéance du 23 février sont mentionnées dans la quasi-totalité des retombées presse, même si ceux-ci ont tendance à davantage titrer sur le collectif citoyen. En suscitant une perception plus positive du collectif citoyen qui avait fait l'objet de critiques début janvier. L'ensemble des retombées obtenues est neutre, à positif, si ce n'est la tribune de Washington Post éclairant les missions futures du groupe, sa composition et d'autres choses. On relève quelques petites notes de scepticisme dans certains articles sur la question de la reprise des propositions ou les précédentes polémiques, mais sans impacter la tonalité globale des articles. Le briefing presse et le communiqué de presse ont par ailleurs permis de donner de la visibilité à la plateforme vaccination-covid-le-16e.fr, fréquemment référencée dans les articles. Enfin, concernant la plateforme de participation citoyenne, je vous en rappelle l'organisation et les principaux objectifs. À ce jour, la plateforme comprend deux rubriques principales. Exprimez vos motivations et hésitations sur la vaccination. Cette première rubrique compte près de 1000 contributions sur la base de trois questionnaires selon le positionnement de chacun vis-à-vis du vaccin. Je souhaite me faire vacciner ou je suis déjà vacciné. J'hésite à me faire vacciner. Je ne souhaite pas me faire vacciner. Pour chacun des répondants, les questions posées permettront de comprendre en profondeur les raisons qui incitent à la vaccination ou, au contraire, à la rejeter, le regard qu'ils portent sur les comportements des autres citoyens dont l'opinion est différente. Ce travail s'apparente à une première étape de consultation qui vise à remettre les choses à plat. Ces contributions ont vocation à nourrir les travaux de la commission temporaire, mais également du collectif citoyen pour mettre en lumière les points de blocage. La deuxième rubrique, poser une question sur la campagne vaccinale. Sur cette rubrique, nous en sommes à plus de 100 contributions. Cet espace permet à chacun de poser des questions qui sont transmises au comité d'orientation de la stratégie vaccinale. Pour les questions de sa compétence, le comité d'orientation a déjà pris le soin d'apporter des réponses le 22 janvier dernier. Les réponses apportées concernent 17 domaines, tels que les effets indésirables, quand pourrons-nous reprendre une vie normale, quand atteindrons-nous l'immunité collective, déprioriser les personnes déjà atteintes, la conservation du vaccin. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur la plateforme vaccinationcovid.fr pour prendre connaissance de la richesse des informations après une semaine et demie de lancement. Merci de relayer cette URL auprès de vos organisations pour toucher le plus large public possible en insistant bien sur le fait que toutes les contributions seront exploitées et que les questions ne tomberont pas aux oubliettes, mais feront l'objet d'un suivi attentif et de réponses. Une troisième rubrique de la plateforme donne une information sur les actualités de travail du Conseil sur la vaccination avec notamment les vidéos des auditions de la Commission temporaire, mais aussi et surtout les préconisations élaborées au fil de la campagne qu'elle élabore. Avant de laisser la place à nos amis de l'Outre-mer, permettez-moi d'adresser un salut particulier à Dominique Rivière, notre collègue qui siège au sein de la Commission temporaire, ainsi qu'aux deux citoyens tirés au sort qui participent au collectif citoyen. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain point d'étape à notre prochaine plénière du 9 février. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada